Bonjour à tous, pour faire le point sur cette session de juillet au Parlement à Strasbourg, la dernière avant les vacances d'été, alors je voudrais simplement faire part d'une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle et quelque chose qui est sans doute prometteur. Je vais commencer par la mauvaise nouvelle, c'est la question du niveau de réduction des émissions de CO2 que l'Europe devrait viser pour 2020. Vous savez que nous avons un objectif législatif qui est contraignant et qui est à moins 20%, mais en fait qu'on a déjà quasi réalisé, on est en 2011. Et toute la question c'est, voulons-nous aller jusqu'à 30%, oui ou non ? Nous avons eu un vote au Parlement sur cette question cette semaine-ci, et ce vote s'est terminé finalement sur un échec, puisque grosso modo il y a une répétition 50-50 entre les pros moins 30% et les anti, c'est-à-dire que dans ce Parlement, à peu près la moitié des députés considèrent que se mettre une norme ambitieuse est finalement quelque chose de néfaste pour l'Europe, alors que l'autre moitié, dont nous sommes évidemment partis, considère qu'en fait c'est une condition essentielle pour que l'Europe entre dans ce 21e siècle dans le peloton de tête, plutôt qu'à reculons. J'en ai déjà souvent parlé, c'est quelque chose qui est inquiétant, la Chine aujourd'hui est en train de bouger énormément sur la question des technologies vertes par exemple, parce qu'elle se donne des objectifs ambitieux. Et en Europe on est en train d'hésiter, de réfléchir, de se dire que tout ça pourrait être dangereux, et ce n'est pas évidemment avec ce genre de mental-là qu'on fait une équipe gagnante. Alors, on peut dire, bonne nouvelle, il y a 50% des députés qui veulent y aller, mais ce n'est pas encore assez. Je sens que dans la société aujourd'hui, il y a une majorité de nos concitoyens au sein des syndicats, au sein du monde de l'entreprise, qui est prête à se mettre des objectifs ambitieux, et donc c'est cette majorité-là qu'on va devoir mobiliser. La mauvaise nouvelle, c'était donc celle-là. La bonne, c'est que sur un tout autre dossier, celui des ventes à découvert, le Parlement a pris une position que nous estimons extrêmement ambitieuse, au contraire. Donc vous savez qu'il y a dans les marchés financiers toute série de produits dérivés, et qui vous permettent notamment de, par exemple, faire un pari, si vous voulez, sur le fait que, par exemple, un État comme la Grèce fasse défaut, sans en fait être vous-même titulaire d'obligation d'État grec. C'est un petit peu si, comme propriétaire, vous pouviez assurer la maison de votre voisin contre l'incendie et toucher une prime, si par malheur, elle devrait brûler. C'est insensé et pourtant ça existe. Bonne nouvelle au Parlement européen, une majorité écrasante s'est prononcée pour l'interdiction de ces produits, c'est-à-dire pour dire qu'en fait, il sera dorénavant interdit de parier, à la hausse ou à la baisse, mais principalement ici à la baisse, sur la dette souveraine, c'est-à-dire la dette des États. Alors c'est la position du Parlement, ce n'est pas la position du Conseil, et donc des négociations ardues vont sans doute devoir s'engager entre le Parlement et le Conseil pendant l'été. Mais en tout cas, ce qui est réjouissant, c'est qu'au sein du Parlement, de la gauche à la droite, il y a une majorité écrasante pour dire en tout cas, ce type de produits financiers, qui sont une des raisons pour lesquelles d'ailleurs on ne met pas aujourd'hui la Grèce en défaut de paiement, eh bien ces produits financiers doivent être interdits. Et je vais terminer par ce qui est une hirondelle, qui ne fera peut-être pas le printemps ou l'automne, mais enfin qui est quand même également quelque chose de prometteur, c'est qu'enfin, la Commission est sortie de sa réserve sur la question de la taxation du secteur financier, et a proposé, tenez-vous bien, une taxe sur les transactions financières. Ce que nous demandons, les Verts, depuis 15 ans, rejoint depuis un petit peu moins par les socialistes, c'est aujourd'hui une proposition de la Commission. Alors cette proposition de la Commission a encore beaucoup d'étapes à parcourir, nous aurons le texte uniquement à l'automne, mais grosso modo, il s'agit de taxer les transactions sur les actions, sur les obligations, sur les produits dérivés, et peut-être sur les devises, les transactions en devises, de manière à fournir d'une part une ressource propre à l'Union Européenne, c'est-à-dire à la Commission, et de pouvoir aussi alléger donc la contribution des États membres, c'est-à-dire leur fournir un ballon d'oxygène budgétaire, de manière à répondre à leurs difficiles équations budgétaires, comme on le connaît en Belgique, mais dans la plupart des États d'Union. Alors, on n'y est pas encore, on n'y est pas encore, mais la bonne nouvelle, c'est que la Commission travaille sérieusement à sa proposition législative. Alors, c'est clair, dans un premier temps, le taux de taxation des transactions financières sera extrêmement modéré. On parle de 0,1%, donc on parle d'une recette quand même de l'ordre de 30 à 50 milliards, mais je crois que l'étape la plus difficile, c'est de mettre cette taxation en place. Dès qu'elle le sera, je pense que tourner un petit peu le curseur, le faire bouger pour l'amener à 0,2 voire 0,5%, je pense que ce sera beaucoup plus facile. Mais il faut engager le processus. Alors, on le sait, les questions de taxation sont des questions qui requièrent l'unanimité au sein de l'Union européenne. Ce sont aussi des questions pour lesquelles le Parlement n'est pas co-législateur, mais comptez sur nous en tout cas, pour soutenir la Commission dans son approche et faire en sorte que, courant 2012, on puisse mettre en place cette taxe sur les transactions financières. Ce sera encore une longue histoire, on en reparlera, mais c'est une manière positive de conclure cette session de printemps du Parlement européen. Je vous souhaite en tout cas à tous d'excellentes vacances, en tout cas à ceux d'entre vous qui auront l'occasion d'en prendre. Je vais faire de même, ce seront des vacances studieuses, mais des vacances quand même. Et donc, nous nous retrouvons au mois de septembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !